Bonjour, mon nom est Noémie Jean-Bourgeau, je suis l'oratrice de la semaine pour l'école Art et Musique à Donham. Je suis québécoise et mon sujet est l'art et le royaume de Dieu. Donc cette semaine, les premières journées, on est retournés dans Genèse, Genèse 1, pour regarder la création, regarder ce qu'était la beauté, mais pour Dieu. Donc on a regardé des éléments comme le contraste, la différenciation, l'harmonie, la diversité, la personnalité. C'est des éléments qui nous aident à comprendre le milieu artistique, à comprendre les arts, mais on a regardé aussi que c'est pas ça qui faisait qu'on était des artistes, que c'était une vocation. Donc on a parlé de discipline, de pratiquer ces éléments-là pour que ça devienne une partie de nous-mêmes, qu'on puisse incarner les éléments de beauté que Dieu avait mis au départ dans la création, dans Genèse. Puis ensuite, on a regardé que c'était pas juste une question d'habileté, mais aussi de vision du monde. On a vu l'importance des idées, des images, comment une image pouvait changer la vision du monde de quelqu'un. Donc on a parlé principalement de la vision du monde, du royaume de Dieu, en regardant le message de Jésus, particulièrement l'importance du mot « gospel », qui veut dire qu'un nouveau roi est né. Donc qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est le roi et le Seigneur dans nos vies, dans la vie de tous les jours? Comment est-ce qu'on peut vivre le royaume de Dieu sur terre, ici, maintenant? On a regardé plutôt ça avec la vocation de l'artiste, donc l'artiste visuel, la sculpture, la mode, la photographie, comment est-ce qu'on peut comprendre la notion du royaume de Dieu, l'annoncer autour de nous, mais à travers nos dons artistiques. On a beaucoup regardé aussi les différentes sphères de la société, donc pas juste les arts, mais l'éducation, la politique, l'économie, comment Jésus était revenu pour tout reprendre, dans le sens que le royaume de Dieu n'était pas seulement possible après la mort, mais que c'était quelque chose qui était possible ici, maintenant, que la vie éternelle voulait dire la connaissance de Jésus dans la vie de tous les jours. Donc on a pris le temps de prier, de regarder dans quelle sphère chacun des étudiants était appelé, puis de quelle manière on pouvait amener le royaume dans ces sphères-là, à travers notre éducation, aussi avec notre Église, parce qu'on a regardé aussi la différence entre l'Église et le royaume, le rôle de chacun, puis pour nous aider à être unifiés dans qui on est, unifiés dans notre vocation, dans notre appel, puis dans le travail qu'on fait de tous les jours. Donc c'était une belle semaine avec beaucoup de créativité, beaucoup aussi de réflexions sur qu'est-ce que ça veut dire vivre ici et maintenant les réalités d'une autre réalité possible qui est le royaume de Dieu. Voilà, merci, à bientôt!